On fait attention à ne pas mettre de feuilles, à ne pas prendre les grappillons. On fait attention aussi à son dos. Une bonne posture pour les toutes premières vendanges. En goûtant leur muscat petit grain, Marion et Mickaël se sont décidés ce week-end. Il fallait débuter la récolte dès 7h ce matin avec l'aide de 6 saisonniers. C'est 4 jours plus tard que l'an passé. Elle a déjà le goût du vin qu'on aura en bouteille. On était sur une année plus sèche l'année dernière, moins de grappes. Le mois de juin avait été plus chaud aussi. Là, on a eu un mois de juin un peu plus humide. Il y a beaucoup plus de végétation cette année, plus de grappes. Elles ont été protégées du soleil. On aura un petit peu plus d'acidité. Des parcelles situées près de l'étang de Lecate qui bénéficient des embruns sur un sol calcaire. Un cocktail idéal pour ces vins du Languedoc de plus en plus prisés. C'est les premières vendanges de France. C'est le premier jour, c'est un cépage qui est précoce. Pour nous, les vendanges sont les moments les plus importants. Les vignerons travaillent 12 mois dans l'année pour ce moment précis. Aussitôt cueilli, aussitôt pressé, le jus de raisin débarrassé de ses impuretés va fermenter une dizaine de jours. Une fois stabilisé, le blanc sec sera mis en bouteille en janvier. Une perspective émouvante pour ces vignerons indépendants. C'est le fruit de toute la saison. C'est pas mal d'heures de travail, pas mal d'insomnie avec les intempéries, avec la pression qu'on a eue cette année au niveau maladie de la ville. Et puis bon, l'effort est récompensé. D'ici trois semaines, l'autre moitié de la parcelle permettra de produire un blanc doux. Puis viendra le temps du rosé et du rouge, dont le fameux fitou, l'appellation d'origine contrôlée la plus ancienne du Languedoc. Fin des vendanges prévue mi-septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !